Alors, les farines de fruits à pain, c'était ça ? Oui, j'ai commencé par la farine de fruits à pain à travers l'ouvrage qui s'intitule « Le fruit à pain dans tous ses états » et je me suis dit pourquoi pas étendre cette pratique sur les tubercules aussi parce que je sais qu'à partir de nos tubercules, on peut aussi les transformer en farines. Et c'est vrai que chez nous, on consomme beaucoup de pain, beaucoup de pâtisserie, beaucoup de viennoiserie et pourtant, on n'a pas de blé chez nous, on n'a pas de blé. Et on a oublié que nous avons quand même aussi des tubercules qui peuvent être transformées en farines et utilisées justement pour réaliser de la pâtisserie et pourquoi pas de la viennoiserie aussi. On fait de la viennoiserie, c'est d'où cette belle couverture avec une belle pâtisserie et c'est appétissant. Ça donne envie de goûter à ce beau gâteau qui est à base de farines de tubercules. Voilà. Que ce que nous avons chez nous. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un ouvrage où on va explorer la plupart des tubercules qui sont les plus utilisées chez nous. Donc il y a l'higname, il y a la patate, il y a le fruit à pain, il y a la madère, le manioc, la dictame. Donc il y a toute une série de tubercules. Et comment les utiliser ? Parce qu'il faut savoir que la farine de blé et la farine de tubercules n'est pas tout à fait pareille. Parce que dans la farine de blé, on a du gluten et tandis que dans la farine de tubercules, il n'y en a pas. Donc c'est déjà un avantage pour les personnes qui font donner tous les russes au gluten. Mais c'est un des avantages si on veut par exemple fabriquer du pain avec ce type de farine. Donc il faut apprendre à les utiliser en les associant et en utilisant aussi d'autres produits que nous avons chez nous, autour de nous, pour pouvoir rendre les pâtes en pâtisserie ou en boulangerie panifiables. C'est-à-dire que de manière à ce qu'elles puissent nous donner un rendu qui ressemble à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Alors on peut se dire que dans quelques temps, si ça continue, si le travail que vous faites continue son chemin, on pourra avoir cette farine ou on pourra faire du pain avec cette farine ? Mais ça commence déjà à se répandre parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, depuis la sortie de mon ouvrage sur le fruit à pain, il y a une forte demande au niveau de la farine de fruits à pain. Il y a aussi des entreprises qui se sont lancées dans cette vision. Il y a des personnes qui proposent des pains par exemple à base de fruits à pain. Donc c'est vrai que ce ne sont pas des préparations qui sont 100% fruits à pain ou 100% farine locale. Mais ça accompagne en fin de compte la farine de blé. Ça permet quelque part de diminuer la quantité de gluten qu'il y a dans la préparation et d'augmenter justement sa qualité nutritive. Super, c'est dommage. Si j'avais su qu'il y avait tout ça, je vous aurais dit de mener des petits pains pour mon compte. On a oublié de faire ça. Même raciste, ça doit être bon. Oui. Ça doit être très bon. Donc ce livre est pour tout le monde en fait, professionnel, personnes n'ayant jamais connu la cuisine réellement, des gens qui ont envie de se lancer. C'est un livre qui s'ouvre à tout le monde. C'est un livre qui s'ouvre à tout le public et surtout quand on a envie d'explorer d'autres types de préparation, c'est un ouvrage justement qui va nous permettre justement de comprendre comment utiliser ces farines de manière à ce qu'on puisse revaloriser cette production, cette production locale et de devenir des locavaux. Parce que c'est vrai que, par exemple, je prends l'exemple toujours du fruit à pain. Avant, on disait souvent que fruit à pain qu'a gaspillé parce qu'on ne savait pas comment l'utiliser. Comment l'utiliser ? On peut l'utiliser autrement qu'en gros sel. Oui, puisque quand on a du fruit à pain, on arrive de faire fruit à pain à gros sel. On arrive de faire ça avec un petit courbien de poisson et quelque chose. Et quand on nous donne, moi personnellement, quand j'ai goûté un petit gratin de fruit à pain, je ne l'ai pas reconnu. Enfin, on reconnaît, mais on se dit que c'est tellement bon. On peut passer en fruit à pain qu'on a aussi bon rendu. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on s'y mette, que tout le monde essaye de se procurer ce livre déjà. Parce qu'il y a des recettes à l'intérieur. Dans ce livre, vous avez comment utiliser et comment mêler d'autres produits à nos produits de chez nous. Par exemple, vous parlez des oeufs. Vous parlez aussi de gel. Enfin, vous parlez de choses qu'on peut mêler à ces produits que vous déshydratez, que vous faites sécher. Alors, la méthode de séchage, c'est quoi ? C'est comme avant ? Ou alors, vous avez des machines, vous avez une façon de faire ? Comment vous procédez pour sécher quelque chose ? Comme une tranche de fruit à pain, par exemple. Il y a plusieurs méthodes. On a la méthode ancienne qui utilisait le soleil parce que c'est une énergie qui est gratuite, elle est disponible, elle est écologique, elle est accessible à tout le monde. Donc, on peut utiliser justement le soleil pour la déshydratation. Mais dans les temps modernes, on a aussi des machines qui peuvent permettre de déshydrater nos produits comme un four à déshydrateur. Un déshydrateur ou alors le four traditionnel qu'on a aussi à la maison. D'accord, dans le four, carrément. Exactement. J'ai vu aussi un reportage où quelqu'un faisait des frites de fruit à pain. De fruit à pain. Alors, j'ai voulu m'égoutter à ce genre de choses. Est-ce qu'il est bien pour nous de faire cela, par exemple, de transformer en frites de fruit à pain ? Bien sûr, c'est une autre manière de pouvoir le consommer qu'en gros sel. Ça n'enlève rien à ça ? Non, ça n'enlève rien. De la même manière qu'on fait de la purée avec la pomme d'éther, on la transforme aussi en frites. On sait que ce n'est pas le même produit. Est-ce qu'il y a les mêmes nutriments ? Est-ce qu'on retrouve les mêmes choses ? Alors, le fruit à pain, il est plus énergétique, tandis que la pomme de terre ne vient pas de chez nous. Donc, on a chez nous le fruit à pain qui ressemble à la pomme de terre. On dit souvent que c'est la pomme de l'air, parce qu'elle n'est pas dans la terre. C'est ça. Et il faut savoir que le fruit à pain, il n'y a pas plus bio qu'un fruit à pain, plus naturel qu'un fruit à pain, parce que c'est vrai que le fruit à pain n'a pas besoin d'entretien pour porter des fruits à volonté toute l'année. Et il est préservé de la pollution de la chlordécone parce qu'il est suspendu. Donc, il n'y a pas plus sain qu'un fruit à pain, même sur une terre de chlordécone. Et c'est vrai qu'on n'a rien à envier à ce qui vient de l'extérieur, parce que tout ce qu'on fait avec la pomme de terre, on peut le réaliser avec le fruit à pain. Et beaucoup plus parce que c'est un légume-frui. Donc, il a cette particularité d'être à la fois un légume, un tubercule, et quand il mûrit, il devient un fruit. Il est sucré. Il est sucré. On peut faire des sorbées. Voilà, des sorbées, des crèmes, plein de choses, et même du levain pour faire son pain, des produits pour les cheveux. Ça va vraiment très loin. Même la peau aussi, tout à fait, du savon, on peut faire plein de choses. Et c'est vrai qu'il faut qu'on nous apprenions à utiliser nos produits, les produits qu'on a autour de chez nous de manière intelligente, pour limiter le gaspillage, et aussi pour pouvoir développer notre agriculture. Parce que c'est vrai que 80% de notre alimentation arrive par bateau, alors qu'on a une biodiversité qui est très riche. Donc, on a tout ce qu'il faut autour de nous pour pouvoir se nourrir et se soigner. C'est sûr, c'est vrai. Le truc de fruit à pain que Nouveau-Mère faisait aussi, pour Montafi, il y a un peu l'air de gamétier en sec, tout ça qui a fait des bons fruits confits. Tout à fait. Ça, c'est pas mal. Alors, vous avez des petites recettes, Jean-Zivra, Fab Cake, pour quatre parts. Je ne vais pas donner la recette, je vais vous laisser acheter le livre. Alors, comment on peut faire pour se le procurer, ce livre ? Alors, Salivra, il est disponible dans les librairies, mais aussi dans les boutiques bio, chez certains primeurs, et notamment sur mon site internet, www.mouvetropical.com. Mouvetropical.com. Et si on oublie, on n'a pas tout noté, on peut prendre Mouvetropical, on trouve ? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, Tropical, comme on écrit Tropical, il n'y a pas de petit truc de chez nous. Némoun gamétons, anti-cruc-parme, là aussi. Non, non, simplement. Donc, c'est Tropical, non. Mouvetropical.com. C'est M-O-U-G. D'accord, c'est simple. Alors, vous allez sur les réseaux, vous trouverez. C'est Tropical. Bon, alors, il suffit de taper Edi Babel et on va tomber dessus. Ah oui, aussi ? Aussi. Sur la page Facebook, peut-être ? Aussi. Aussi. D'accord. Alors, ce livre parle des ignames, parle des fruits à pain, parle de la bonne pâtisserie, comme sur la couverture, première de couvre. Vous avez des glaces. Oh là là, c'est glace ou petit gâteau ? C'est glace ou petit gâteau ? Ce sont des cupcakes. Cupcakes. Ah, c'est ça. Donc, pour la recette, il y a cette recette-là, ça aussi, que j'ai lu. Moi, j'ai été, dans l'honnêteté, je me suis dit, non, je ne vais pas chercher pour aller copier la recette de la personne, je vais acheter le livre. Alors, c'est pour cela que je viens avec mon stylo, pour qu'il me dédicasse mon livre. Vous voyez ? En tes savants, tu es pris un stylo, la pédale, ou qu'il fait un jour, pour moi, il écrit cela. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a demandé, vous aurez besoin du stylo ? Enfin, madame, maman, elle a dit non, 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 non. Et là aussi, il y a un autre livre d'Eddie Babel, Préparons notre avenir. Oui. Alors, ce petit ouvrage est tout petit, mais on dirait qu'il est tellement corsé, il y a tellement tout dedans, que je vous le conseille également. Vous le retrouverez dedans, sur son... Sur le site aussi. Ah, il parle de quoi, celui-là ? Alors, c'est vraiment un livre qui nous explique un petit peu quel est l'intérêt de se reconnecter à notre environnement et de consommer local, parce qu'on foule cette terre, on habite ici, et il est tout à fait logique qu'on puisse consommer ce qu'il y a autour de nous, en premier lieu, et de le développer. Donc, c'est vrai que ça nous parle de la biodiversité, ça nous parle aussi de la santé, ça nous parle de notre environnement, et ça nous permet justement de se construire durablement dans le temps, parce qu'on parle tout le temps de développement durable, mais ça commence aussi par là, le développement durable. C'est développer durablement son agriculture de manière à se nouer, parce qu'il faut savoir que notre première source d'énergie, c'est notre alimentation, c'est notre carburant, c'est elle qui nous permet justement d'être actifs, d'être vivants, d'être en bonne santé, et on se nouit avec notre alimentation, mais aussi, on se soigne avec. Et on se peigne, on se lave, on fait tout avec. On ne jette rien, la plupart du temps. Alors, né en Guadeloupe, dans la ville de Bastère, j'ai vu ça tout à l'heure en coulisses, et je profite pour vous faire partager cela aussi. Edi Babel est cuisinier de formation et auteur, comme il l'a dit, compositeur. Vous chantez ? Oui. Qu'est-ce que vous chantez ? Du gospel. Ah d'accord, je pensais que c'était du zouk, mais c'est pas plus mal, c'est notre zouk à nous. C'est notre zouk à vous aussi, je sais que beaucoup apprécient le gospel. Il interprète, non, compositeur, interprète, autodidacte, depuis 2015. Il est écrivain, conférencier et formateur locavore. Alors ça, c'est votre mot, ça ? Vous l'avez inventé ? Non, pas du tout. Dommage, non, ça revient plus à ceci. Mais non, le local vore c'est le local, il vore, donc le manger local. Le manger local, on comprend ça aussi. Alors ces centres d'intérêt sont la cuisine, le bien-être, la spiritualité, l'amour, la musique et la poésie. Alors où est-ce que vous placez justement la spiritualité dans tout ce que nous avons, dans tout ce que nous faisons, dans notre psychologie, philosophiquement ? Comment vous placez cela ? Dans tout ce que je fais et dans tout ce que je suis. D'accord. Alors moi aussi, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis. Et toi ? Tout à fait, je suis d'accord. Pas mal, ça se résume à trois mots. Avec deux mots. Voilà. Alors là, il parle aussi du comportement par lequel on s'exprime. On exprime des sentiments, des opinions que l'on n'a pas, que l'on n'approuve pas. « Mensonges, faux-semblants, manège, manque de sincérité, mauvaise foi, selon la définition du larousse. » Je vous dis que ce monsieur, il est comme il est, comme ça, comme vous le voyez dans ses écritures, comme vous le voyez, quand il vous regarde, quand il vous parle, il reste entier. Et puis voilà, il y a une honnêteté du sort. Alors, nous allons revenir sur notre livre. C'est une parenthèse pour ce livre-là, mais vous reviendrez un jour pour celui-là. Il n'y a pas de souci. C'est juste une petite parenthèse. Et dire que nous préparons notre avenir. Vous pouvez aussi vous le procurer, celui-là. Oui, d'accord. Donc, pour revenir sur mon livre qui va l'édicacer tout à l'heure, nous avons des restaurants qui ferment en ce moment. Nous sommes à la maison. Nous ne pouvons pas, dans cette période, sortir comme on le souhaitait. On le souhaiterait plus tôt. Là, on a un livre qui nous est conseillé avec des recettes faciles, des recettes que nous pouvons pratiquer à la maison et des recettes que nous pouvons partager avec nos amis. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter à tout cela, monsieur Gabriel ? Justement, par rapport à ce que vous dites, par rapport à la pandémie, lors du premier confinement en mars 2020, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se sont transformées justement en pâtissiers, en boulangers parce qu'on était à la maison. Donc, on s'est donné un cœur joie. On faisait des petits gâteaux, on faisait même notre pain à la maison. Et quand j'allais dans les magasins, il y avait pénurie de farine, d'œufs, de levure, de produits pour la pâtisserie. Donc, nous aussi, l'intérêt d'apprendre à cultiver et utiliser nos farines locales parce qu'en temps de guerre, en temps de conflits mondiaux, la mondialisation pourrait ne plus répondre à nos besoins vitaux. Et on se retrouverait, comme en temps de s'ouvrir, à être obligé de se retourner vers son environnement. Et aussi, comme en 2009, parce qu'on l'a fait aussi. Donc, nous, l'intérêt d'apprendre à utiliser intelligemment nos produits, les produits qui sont autour de chez nous. Donc, manger, ça nous quoi produit, c'est aussi sentir nous quoi, nous quoi prendre soin d'air. Tout à fait. Parce que nous quoi prendre y en a, dans nos jours, où achetons un fruit qui a poussé ailleurs, mais il y a même une nutrition-là qui est en nous qui nous n'est ici donc. Tout à fait. Donc, vous n'êtes qu'il n'est, c'est peut-être là qu'il n'est, manger qu'il n'est pas, ou n'est qu'il n'est pas, manger qu'il n'est pas, ou n'est qu'il n'est pas. Et nous, on livre qu'il y a deux ou a découvert gens pour pouvoir manger, pour pouvoir fabriquer. Alors, nous allons vers la fin de cette belle rencontre. Vous avez encore deux petites minutes pour gonfler ce livre et me dire tout ce que vous auriez aimé dire, sinon nous, que vous, moi, c'est une dite toute petite. Je vous laisse ces deux minutes. Donc, je vais laisser mes coordonnées. Donc, le numéro de téléphone déjà, le 06 90 34 77 47. Donc, soit pour les ateliers, pour les conférences, ou pour une dédicace, pour une rencontre, ou même pour des questions aussi. et le site internet www.moovetropical.com pour pouvoir se procurer ce livre en ligne ou directement m'appeler parce que je fais aussi des livraisons à domicile. D'accord. Donc, voilà. Ah, d'accord, on est un favoritisme. D'accord. Ni des combines au paraméaille. Je saurais tout. Non, mais je vous ai excusé. Vous s'envez bien. Je vous ai excusé la dernière fois. Oui. Voilà, donc, c'est ici, M. Edibabé, que j'ai reçu avec plaisir. Nous allons donc le laisser repartir. Mais là, vous restez un petit peu avec moi ? Pas de souci. Bon, ce n'est pas tout. Il a tout dit. Le numéro de téléphone a été dit. Nous savons que M. Edibabé est sur Facebook. Nous savons également aussi qu'il est sur son site. Il a son site internet. Allez-y, voyez-le. Appelez-le pour vos conférences. C'est quelqu'un qui est très ouvert, qui discute, qui parle de tout. Et vous le connaissez déjà de toute façon. Pas moins qu'il est vraiment très utile. Depuis, il nous dit Edibabé, nous savons. On nous va profiter pour nos beaux messieurs Edibabé. Edibabé, c'est Edibabé, c'est Edibabé, c'est Edibabé. C'est Edibabé, c'est Edibabé, c'est Edibabé, c'est Edibabé. Ce sont Edibabé qui se lancent en littérature, dans l'écriture. Mais Edibabé a fait l'effort. Il a commencé peut-être un petit peu avant. Parce que Edibabé nous disait qu'il n'avait pas mis les pieds à l'étrier. Mais lui, depuis que je le connais, il écrit. Enfin, j'ai connu écrivain en tout cas. Voilà, nous allons donc nous offrir cette petite pause. C'est bon, on a tout dit ? Il écrit ma dédication directe, vous voyez ? On nous paye les livres, c'est privé. Appelle-moi ton prénom. Ah ben non, là c'est le pompon. Alors là, c'est le pompon. Monsieur Edibabé, je vous souhaite un bon retour à la maison. Merci. Puis vous, vous ne bougez pas et vous restez avec nous. Nous allons recevoir ensemble, Madame Bissette, philomène d'association Taricando.